bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs et youtubeuse je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux qui sont en fait identiques puisqu'il s'agit de l'oracle béline d'une part que vous connaissez tous et du tarot d'eltine en fait donc le tarot d'eltine est simplement un tarot un pardon un oracle béline pas un tarot un oracle puisqu'il a lu la structure d'un oracle n'est pas celui du tarot mais qui a été appelé ainsi le tarot d'eltine en fait c'est il s'agit de l'oracle de béline mais re illustré alors là vous avez ici la version donc bien sûr l'oracle béline est chez grimo donc ici vous avez la version traditionnelle dans le coffret dans le coffret que voici voilà avec le livret et avec donc le boîtier le couvercle avec les tranches d'or et au niveau du tarot d'eltine il s'agit donc vous avez également petit livret dedans voilà et donc le livret est en quatre langues français anglais italien et allemand voilà et bien sûr dans une petite boîte en carton mais qui est bon voilà une boîte en carton je dirais traditionnelle et qu'il a été illustré par med lindaf voilà alors donc je sais que je voulais vous faire cette présentation parce que je sais que certains parmi vous ont du mal à à rentrer dans l'oracle béline parce que bien les dessins sont un peu particuliers ils sont anciens certains il leur fait peur c'est vrai que certaines images font un peu peur mais bon si c'est pas voilà c'est pas non plus je sais pas non plus catastrophique mais bon voilà lorsqu'on voit certaines images qui a priori semble négative c'est vrai que cela peut rebuter certaines personnes surtout déjà lorsqu'on tire les cartes pour soi parce qu'on n'a pas le recul émotionnel pour pour justement ne pas se laisser impressionner par les cartes et et d'autre part je dirais tout simplement parce que c'est vrai que des fois certaines illustrations nous parle mieux que mieux que d'autres voilà donc voici elle le tarot d'eltine et l'oracle de béline donc j'ai classé les cartes de manière à ce que vous puissiez les voir côte à côte pour voir un petit peu ce que ça donne alors vous voyez ici vous avez donc les les arcanes liées à saturne donc là ici et nous avons la ruine donc là vous avez ici aussi la traduction je pense que c'est en japonais en anglais et en italien et là vous voyez en haut vous avez saturne comme ici donc sur un fond un violet et là ici il est sur un fond gris sur le béline vous connaissez donc voyez déjà au niveau des couleurs les couleurs sont plus gaie donc c'est vrai qu'elle elle paraissent comme ça un peu moins obs 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 je vais voilà donc au niveau de la taille des cartes elles sont voyez c'est la même chose sauf que le tarot d'eltine elle est quoi arrondi simplement au niveau de la qualité la carte des cartes de grimaud sont plus épaisse que les cartes de d'eltine voilà donc au niveau du la durée dans le temps je pense que les cartes de grimaud sont quand même plus costauds mais bon les cartes d'eltine ça va une bonne résistance aussi mais bon voilà comme d'habitude à nous avons ici une bonne qualité de cartes voilà donc ici vous avez donc la ruine la ruine attendez pas de bêtises non ça c'est le cloître alors je dis des bêtises 52 mais oui c'est parce que c'est pas la même carte je les ai mal classés voilà tous explique alors voilà donc 49 48 c'est ça j'ai mal classé mes cartes je me disais aussi c'est bizarre alors voilà nous avons ici le cloître je ne reconnaissais pas donc vous voyez nous avons vraiment deux illustrations indifférentes si nous nous trouvons dans un dans un cloître dans une abbaye et là nous avons simplement la signification ferme alors j'avoue que moi j'aime beaucoup le bélin à sa main ça me les cartes ne me gêne plus parce que maintenant j'y suis habitué les illustrations ne font plus cet effet violent qu'elles peuvent faire au départ mais vous voyez ici le cloître on a vraiment le fait simplement d'être enfermé après comme la carte reste un peu plus je dirais moins descriptive et bien c'est peut-être plus facile pour pouvoir prédire parce que une carte a tellement de signification en elle même surtout à côté d'autres cartes que des fois plus on veut en dire dans une carte mais finalement moins on en dit voilà donc ça ça c'est vraiment très très personnel voilà ici nous avons le retard voilà avec ici un éboulement et là à la roue du chariot vous voyez c'est daté qui s'est coincé qui s'est coincé donc la fameuse ruine ou là on retrouve à la tour qui s'est effondré voilà mais je trouve que les illustrations sont pas mal fait la grâce alors j'avoue que la grâce de béline m'avait jamais trop inspiré mais celle-ci celle du tarot d'eltine me parle bien la fatalité j'adore la faucheuse elle est j'adore 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 vraiment elle est magnifique voilà il y a plus de mouvement vous voyez les dessins en fait sont beaucoup plus sont plus moderne tout simplement la stérilité donc la stérilité a été abordé vraiment sous un autre plan là au lieu d'avoir des roches stériles on a ici ben oui on a le désert on a aussi un arbre qui peut plus mettre ses racines peut plus nourrir hop la fortune là on retrouve la même chose avec un dessin je dirais dans le style un peu plus manga là nous passons donc à jupiter avec bien sûr la couleur bleue comme dans béline le bonheur en fait vous voyez les la plupart des illustrations ont été conservés tel quel elles ont juste été moderniser le hasard la renommée vous retrouvez ici le laurier la trompette la sagesse je trouve magnifique ce hibou vraiment magnifique il est bien sympa à ce jeu aussi héritage ainsi voyez donc vous avez le sablier le papier et le crâne la beauté l'aigle l'appui l'accident l'accident vous voyez ici a été relativisé c'est à dire que pas il fait un peu moins peur en effet là moi quand je vois l'accident je vois la maison de dieu je vois pas l'accident voyez ce que je veux dire c'est le côté inattendu de mars en fait c'est pour ça que finalement enfin pour ceux qui aiment les illustrations de béline c'est les illustrations sont un prétexte mais il ya ce côté violent inattendu là bas je trouve qu'on a perdu quelque chose on a l'accident mais voilà on n'a pas cette dimension inattendue comme pour moi c'est la maison dieu quand je vois cette carte là du tarot de marseille voyez le côté violent inattendu que le côté proprement martien que là bon ça ressort moins voilà alors le feu voilà c'est la même chose à quelque chose près à les pourparlers les oiseaux à blablabla la place comme vous on le retrouve dans le petit le normand aussi les ennemis dans l'ennemi et le singulier là il au pluriel voilà le serpent despotisme procès là on a plutôt je dirais la notion de justice moi elle me parle beaucoup moins celle ci la méchanceté né et présent qu'ils ont été modernisés les présents voyez sont plus simples ici là on est sur du sur du lourd voilà la santé la campagne pensée amitié le bonheur les honneurs pardon avec le soleil bien sûr l'élévation la réussite il a rajouté l'aigle si pardon au niveau de l'illustration la nativité il a rajouté l'aigle si pardon au niveau de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art la table l'amour la famille l'union la paix vous voyez on a ici on n'a pas du tout du tout le même symbole là on a la croix la hache qui est enterrée elle est présent des plaisirs pardon la nouvelle oui donc j'ai oublié de vous dire vous avez toujours la même alors au niveau des couleurs vous voyez là nous avons le vert de vénus pour les deux alors ce que je trouve intéressant quand même pour le bélin ce qui n'a pas été conservé pour le tarot d'altine c'est qu'ici mercure vous avez toutes les couleurs parce que mercure mercure varie mercure est changeant donc les couleurs changent dans le ciel mercure prend l'énergie je dirais de la planète qui lui est proche et là on perd vraiment cette dimension ici ce qui est dommage trafic pour moi je dirais c'est plus parlant celle-ci que celle-ci mais ça bien sûr on est simplement parce que nous sommes à une autre époque donc là je suppose que avec les deux ailes avec bon bref on a du mercure on a du commerce mercure c'est le commerce ça c'est les ailes de mercure les casques de mercure il ya beaucoup de choses avec la symbolique du double serpent aussi que là on ne retrouve pas là on a une traduction je dirais plus plus terre à terre voilà ici vous avez des liens ésotériques donc bien sûr plus difficile à lire pour qui ne connaît pas l'entreprise c'est rigolo ici j'aime beaucoup je la préfère comme ça la chauve souris le rat elle fait peur voilà le vol ici nous avons l'intelligence la même chose la corne d'abondance l'argent le changement la maladie les pénates l'eau c'est un peu violent pour de la lune hop découverte on a perdu la chouette c'est dommage l'inconstance 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 la trahison elle est belle elle fait très manga je trouve pour la lune ici donc nous trouvons la destinée la fameuse clé l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme pour le consultant la consultante et nous avons ici bien sûr le jeu complet avec la carte bleue voilà bien écouté chers amis youtube heures j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous voyez donc l'oracle de béline bon c'est l'oracle de béline et vous avez ici donc le tarot d'eltine en parallèle qui qui est moi je le trouve bien fait je le trouve peut-être plus accessible pour qui connaît pas trop certains symboles ésotériques par contre en effet voilà on perd aussi un on perd on perd pas mal de choses mais bon tout ceci est tellement personnel je dirais en fonction de sa sensibilité en fonction de sa de ses goûts esthétique de des illustrations que l'on aime que l'on aime pas de des connaissances que l'on a celles que l'on utilise celles que l'on utilise pas enfin celles que l'on découvre parce que dans ces domaines là on découvre tout le temps je dirais que la recherche fait partie intégrante de la de l'ésotérisme et voilà on cherche on cherche et voilà donc ces deux jeux voilà que je souhaitais vous présenter parce que je les ai trouvés je trouve que ça valait la peine de faire une petite une petite présentation pour bien se rendre compte carte par carte des différences qu'il y avait sur ce sur les illustrations et puis vous avez vu la manière d'aborder les choses en fonction de l'époque et puis surtout des symboles a été quand même pas mal retravaillé mais bon les significations de base restent les mêmes il s'agit de l'oracle de béline au départ en fait l'oracle d'êtement puisque béline béline l'aurait trouvé donc vous avez ici vous avez ici deux jeux deux illustrations de manière d'approcher le fameux oracle béline voilà chers amis bien écoutez j'étais ravie de vous présenter ces jeux je vous souhaite ben plein de bonnes choses restez positif et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures bye bye